salut à tous alors on va attendre un petit peu que la caméra se calme voilà pour faire l'unboxing donc de ces deux chez chb02 qui sont sortis donc le 12 mai 2017 et dont on attendait du coup enfin dont j'attendais les boîtes et qui sont arrivés donc ce mardi 16 mai et quelques jours de retard donc donc c'est des caractères booster donc il ya 12 booster par boîte on va commencer tranquillou par ouvrir les boîtes donc dans cette extension on a du grand blue et du palmoon donc qui sont les plans joués par les deux idoles et remis la belle donc 4 5 6 7 8 9 10 7 11 et 12 c'est parfait 11 et 12 voilà donc là c'est parfait pour les deux boîtes de booster donc on va commencer par le l'ouverture des boosters ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis j'essaie toujours de garder un booster plus ou moins correctement pour moi donc là vous voyez déjà que c'est foiré donc à l'intérieur de ce booster qu'est ce qu'on a donc on a un excès enfin ex cap de ghosty mad de ghosty quincy the ghosty nightmare doll juliet screaming banshee et mascarade benny en air et silverton arcrobat lucamia en air aussi donc je vais faire déjà une distinction entre palmoon et grand blue et je vais mettre les airs de côté voilà donc deuxième bustoy voilà gentil ah on y est presque voilà bon celui ci est plus ou moins ouvert proprement du coup je me le mette de côté hop donc on retrouve une cise de ghosty silverton acute dragon qui est pas bon alors c'est déclat parce que le cute dragon on n'a pas la même définition de cute voilà night turtle natalie c'est 26 dragon on dead scavenged dragon c'est duquel très bien explodion de l'instant de rigueur diabolé diaboliste à tous les gros mode et tommy the ghosty brovers tiens ça c'est une réédition du coup donc là maintenant ça devrait aller le plus vite du fait que j'ai plus besoin de garder le booster vu que j'en ai un je vais les ouvrir à la salle donc si le retourne tu dragon je n'ai pas vu ce que j'ai mis là mais hop on va mettre les airs ici ça sera mieux un night murder jarreda night murder natalie au ward the ghosty seventus et le dragon qu'on a déjà vu que voilà c'est des listes dragon master janet et première double air du l'extension du coup enfin qu'on ouvre l'oblique compassion qui est le un perfect garde du coup je vais y arriver pas le moon donc première double air je suis en train de tout foutre par terre mais bon c'est pas grave skelton maraudeur c'est l'un susprivate sticks dancing killdancer silverton blalette du coup elle est dans les deux dans les deux archétypes explode gentle gun salut dragon end of stage et jester dominic dragon wandering dragon c'est cool j'avais pas de jay gordon il faut savoir c'est que j'ai déjà fait une une preview de cette extension quand il y avait le bc s donc ceux qui ont regardé la vidéo sur le bc s le savent et où j'ai pu déjà me récupérer une luckierre de base et une luckierre grave donc en fonction de ce que je ressors sachant que j'ai déjà je vais commander sans doute un play set à côté voilà donc on verra bien ce qu'il manque jackie végosti madness franqui clémy végosti crusher francesca nightmare doll cydney nightmare doll lisa et deuxième double air c'est pas pour grand blue avec ghosty leader demetria j'en avais déjà récupéré une au bc s à la base pour un pote qui finalement avait récupéré ce qu'il voulait donc voilà donc il faut savoir que dans cette extension donc en plus des raretés habituelles il ya un peu une rareté un peu à la façon de bermuda triangle où on a là l'a allumé la bilan c'est la rl l l r dans ce chiant à tout la groupe dinette avec des cartes saigne et tout c'est j'ai cru j'allais dire ville chère mais il c'est une chaîne et ee triple r le masque fantôme a JFK et les donc voilà donc c'est pas celle qui m'intéresse mais bon tant pis au pire c'est pas grave vu que j'avais déjà un td pas le monde je pourrais peut-être l'upgrader avec ce que j'ai là ou y revendre en fonction de ce que les gens si j'arrive à y revendre ou pas si au bout de deux mois j'arrive pas à y revendre ben je me montrerai plus ou moins un deck avec le td avec quoi ça peut être rigolo de lancer des bières mais ce serait dommage de les gaspiller stilverton mâcheur dragon immortal target sky eye walker stade of a seven seas aurelio aurelio putain j'ai pu lire ou la équipe de dragon et king serpent qui était à la base d'une paire que j'avais en 150 mille fois qu'on avait récupéré je sais plus combien de fois je casque ce que je sais plus bush il n'ariste qu'on avait mis je sais pas combien dans les cartons des kings serpent et on en a eu pour au moins 3 ou 3 mois de tournoi donc c'était hallucinant alors fabien de gusti c'est 26 shit made night alert skate de gusti screaming banshee award de gusti sword master mimique et deuxième en troisième double r du coup du booster avec maltrice et donc pour grand goût ensuite donc c'est un peu plus le tour de la tête de gusti la tête de gusti la tête de gusti la tête de gusti c'est un peu le cas ça peut être un peu plus il n'y a pas grand monde ce soir à bon ça fait qu'en 11 minutes il est que 21h15 pas gagné de toute façon la vidéo sera diffusée sur youtube donc throwing beer, Immortal Target, Seven Seas Shipmate Night Alert, Night Mordale Sydney, Sky Eye Walker, Fatal Shade et en GR, Pirate King of Redemption Dragat tant pis pour moi, j'aurais préféré une GR Palmoon mais bon, pas le choix voilà, donc une GR Grand Blue La Tristitude Tristitude, Tristitude, quand tu me tiens Est-ce que j'ai foutu mon téléphone ? Bon tant pis, ce sera pour après Immortal Target, Nightmare Doll, Nathalie, Fabien Veugusti, Skeleton Marauder, Nightmare Doll Sydney, Fatal Shade et Seven Seas Crack Soldier Je me disais en streamant tranquillou le mardi soir, il y aurait peut-être du monde mais non C'est vrai Seven Seas Shipmate Night Alert, Seven Seas Private Sticks, Silverton Clown Cernet, Sky Eye Walker, Seven Seas Aurelio, Pleasure Caster, Double Air Palmoon, Nightmare Dolls of the Abyss, Eleanor Hop, enfin oui c'est vrai qu'il faut que j'arrête de retourner à chaque fois Ouais ouf Donc on a eu, c'est à peu près égal à la fin de cette première boîte Niveau rareté On a eu, bon il y a un peu plus de R J'ai l'impression, un peu plus de R Grand Blue qui sont sortis Sinon au niveau des communes, un peine plus de Palmoon Sinon bah deux doubles R de chaque côté Parce qu'il est plutôt équilibré Et une triple R et une GR de l'autre côté Je trouve que c'est plutôt cool Plutôt cool Donc hop Les communes, on va les mettre là-haut Les R en dessous Les double R Juste ici Top Triple et GR en dessous Voilà Donc premier booster de la deuxième boîte Donc Nightmirdle Nathalie Fabian D'Agosti Skeleton Maraudeur Nightmirdle Sidney Skyeye Walker Dagger Magician Etri Et on commence avec une nouvelle double R Palmoon, enfin celle qu'on a déjà vue juste avant Nightmirdle of the Abyss Et Léa Honor Donc on a craqué déjà juste avant C'est bien moi qui voulais me faire un Nightmirdle Ça va peut-être pouvoir se faire Enfin bon après j'ai pas d'Alice ni rien Donc ça risque d'être compliqué Mais euh Enfin ça risque C'est pas ça risque, ça va être compliqué Donc il va peut-être mieux que je s'en débarrasse Voilà Ok Moi je viens de voir un truc Je vais vous le montrer juste après Mais en fait Donc Silverthorn, Beasttamer, Lolotte Jacky the Gusty Est-ce qu'il vient de Vesoul ? Ça ferait le Jacky de Vesoul C'était une blague de merde Madness Frankie Nightmare del Sidney Nightmare del Sidney Skyhawaker Fatal Shade Et un deuxième masque magicienne Harry Voilà donc Tchoup Ah d'ailleurs J'ai pas fait gueule Ah oui non c'est Masque Fantôme C'est l'autre avant Je me suis mal lu Oui il y a le reprint Et le nouveau en fait C'est ça J'ai complètement zappé Alors Masque magicienne c'est le reprint Et Masque Fantôme c'est la triple R Du coup ouais c'est une rareté autre Bon on va la poser sur le côté Le mec oui Je me suis dit tiens et tout Je vois une brillante Et tu vois je fais ah Et puis bah non en fait La déception Enfin La déception non mais A la limite ça m'en refait un Pour le deck quoi Après j'ai pas de stride encore Donc force Ça risque d'être difficile Qui va avec Donc 76 shipmate Night alert Sticks 76 private Sticks Silver tank Cernet Escape The Dustis The Dead of the Seventh Is the Rayo Eclipse Dragon Elk Jumble Dragon Et King Serpent Pour les R2 Pour les ratés Les raretés de ce booster Du coup je sais plus au combien tième de booster On est de la deuxième boîte C'est beau Moi je m'éclate C'est un ramassage avec le pied de booster Qui est parti trop loin Donc Matt The Ghosty Quincy The Ghosty Nightmare of Juliet Screaming Banshee Howard The Ghosty Swordmaster Mimic Et Lovely Companion Qui est une double perfect double R Qu'on a déjà vu Juste avant Dans les tout premiers booster Qu'on a sorti Hop On va la mettre avec Hop Hop Alors il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 boosters A ouvrir De la deuxième boîte Donc pour l'instant On a 6 double R Une triple Une GR Et une reprint Donc Silver Turnacute Dragon Nightmare of Gerda Nightmare of Nathalie 76 Dragon Undead Scavaged Dragon Explode Gentle Diabolist of Tornes Negromade Et Tommy The Ghosty Brothers Donc là clairement Ceux qui veulent se faire Un deck Ghosty Cette extension Elle est parfaite Il y a une bonne grosse base Après c'est pas le plus C'est pas le meilleur deck Non plus De Grand Blue D'ailleurs au BCS Il y a donc Jérémy Razo Alias Gretsu Qui a fait top 2 Avec son Avec son Grand Blue Rush G1 C'est un deck sale quand même Mais bon quand on connait la meta Ça va bien Clemy The Ghosty Pour une beer Burr Silver Turnacute Dragon Mustead Mais 76 Aurélio Screaming Banshee Seven Six Crack Soldier Knight Jasper Silver Turn Dragon Master Venus Luke Hier Une des cartes Qu'il me fallait Du coup Mais Voilà Du coup Je vais sans doute En avoir un échange Puisque J'ai commandé En fait J'avais dit que Je n'ai pas commandé Mais en fait Je l'ai commandé Donc la set Voilà C'est une triple R Je suis bien Teg Je pensais pas en avoir En fait Essayer d'en récupérer Une sur deux boîtes Je me suis dit Avec la chance Que j'ai Avec tout ce que j'ai Plié Comme pas possible Au BCS La preview Je me suis dit A tous les coups Je ne vais pas en récupérer Et tout Je dis Pam Une Ah bah ouais Fallait bien Bah c'est Voilà Skeleton Marauder Styx Dancing Night Dancer Nightmardle Wendy Vanisher Draco Kid Gully Shade Et Une deuxième Demetria Donc Une double R Grand Blue Voilà Il reste Un Deux Trois Quatre Et Cinq Boosters Ouvrir De cette deuxième Boîte C'est la dernière Donc il reste Cinq Boosters Ouvrir Donc Dancing Night Dancer Silverthorn Clown Cernet Silverthorn Bistainer Lolotte Estek The Gusty Screaming Banshee Seven Sail Night Jasper Et Pleasure Caster Là au niveau Des DR On voit Qu'il y a Un sacré Déséquilibre Quand même Au niveau Grand Blue Et Paul Moon Grand Blue Qui est vachement Mieux servi Jackie The Gusty Mad The Gusty Mad Ness Point Ça faisait longtemps Qu'on l'avait Pourvu Quincy The Gusty Howard The Gusty Masquerette Venue Et Silverthorn Acrobat Lucania J'en ai pas vu Des masses Tiens J'ai un problème Avec le chat Ok Ça m'avait déconnecté Du chat Pour je ne sais Quelle raison Ok Donc s'il y a eu Des messages Qui ont été postés Je les ai pas vus C'est super Merci Twitch Vespaciert Ok d'accord Il me passe une pub Pendant mon live Bref Immortal Target Fabien D'Augusti Seven Sees Night Alert Howard The Gusty Seven Sees Dragon Scavenge Dragon Machin Pleasure Caster Et Une Diaboliste Of Corpse Nécrosanger Donc Hop Triple Air C'est juste histoire Que les papiers S'éparpillent pas trop Par terre Même si ça commence Un peu Clemy The Gusty Non ça commence C'est légèrement Tâté Night Murdle Juliet Fallen The Seven Seed Dragon Undead Scavenge Dragon J'entends un VG Bip 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 Dans mes oreilles Ça ne plaît pas Explode Gentle Crudelius Dragon Master Jeannette Et Une double R Maltric Shade Qu'on avait déjà sorti Tout à l'heure Et Dernier booster De Cette extension Hop Alors techniquement Il n'y a plus de grosse rareté Je pense Oui On a tout sorti Hop Donc c'est bien J'ai limité les dégâts Quand j'ai commandé déjà Mon playset De l'UQIER Que ça soit Le stride est normal Silverthorn Cube Dragon Silverthorn Masher Dragon Nightmare De J'ai Un 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 donc déjà quand on regarde au niveau d'état bon au niveau des communes ça se vaut à peu près au niveau des r on peut voir qu'il ya une légère avance de de grand blue après au niveau des double r quatre de chaque côté c'est quand même un très bon équilibre après on a eu une triple r une gr du côté de grand blue et alors que du côté de de palmoon on a eu deux triple r et une une réédition donc voilà au niveau des raretés ce que ça donne merci à tous d'avoir regardé cet unboxing donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit peu de bleu ça fait toujours plaisir partagez tout ça tout ça comme d'habitude également si certaines des raretés ou cartes minera qui vous intéresse dites le moi en commentaire sachant que moi je me fixe sur les prix de tcg player le market price pour revendre donc là dessus si vous êtes intéressé je vous conseille d'aller voir d'abord sur tcg player pour éviter de me dire oui mais je voudrais cette carte là je l'avais à 5 euros et que je vais sur tcg player et qu'elle envoie 10 c'est pas de me diriger quoi voilà c'est juste ça parce que de 1 j'ai vérifié et de 2 c'est pas dans mon intérêt de vous plumer non plus sachant que le market price c'est le prix moyen sur ebay donc voilà c'est le prix moyen des ventes et de la cote de la carte c'est pour ça que je me base dessus donc là dessus je vous dis à ciao à plus et à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne ciao à bientôt